Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est samedi, samedi 3 août 2024. Donc c'est l'anniversaire de personne, strictement personne, enfin de qu'on connaît, voilà. Je regarde juste quand même, je vérifie si c'est l'anniversaire de... Ah ben non, c'est dimanche. Non non, non non, c'est dimanche, et bien c'est dimanche, nous attendrons car demain il y a des anniversaires mais pas aujourd'hui. Il fait moins chaud, on est quand même vachement bien mais il faut quand même se couvrir, il faut mettre un couvre-chef pour se protéger du soleil parce que sinon ça tape quand même. Et alors voilà, donc un pan-pan, deux fous marchent dans la rue lorsque l'un des deux ramasse un miroir de poche. S'apercevant dedans, il s'exclame, c'est dingue, il me rappelle quelqu'un ce type mais je ne me souviens pas de qui. Alors c'est alors que l'autre se regarde dedans et crie, bah évidemment c'est moi, voilà. Et donc voilà, 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 vive la folie, vive la folie, c'est ça, enfin pas trop quand même parce que... C'est la Saint-Coie, Lydie, ah bon on en a, Lydie, il y en a des Lydies au sein de la communauté. Alors, et bien bonne fête à toutes les Lydies, voilà, on leur fait tout plein de gros bisous, on leur souhaite une très belle journée, un très bon week-end, de très belles vacances si elles le sont. Alors, je sais que vous rêvez d'avoir le même couvre-chef que moi, c'est une double casquette car il faut protéger sa nuque, il faut protéger ses yeux, enfin bon voilà. L'inconvénient de cette casquette, c'est qu'on a le crâne en, comment dirais-je, en exposition en plein soleil, bon alors, bon, moi je préfère protéger ma nuque et mes yeux. Si vraiment vous voulez couvrir la tête, il suffit de rajouter un couvre-chef tout à fait adapté, on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc moi je vous propose, alors la taille, voilà, moi je choisis cette taille-là parce que je trouve que c'est pas mal, hein. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut accessoiriser donc son couvre-chef et alors on peut l'accessoiriser. Donc nous allons faire ensemble un couvre-chef et puis vous pouvez le faire pour un mariage. Admettons que vous avez un mariage, c'est la saison quand même des mariages et vous n'avez pas de chapeau. C'est quand même assez facile de se faire un chapeau. On peut même faire un petit chapeau à voilette, voilà. Vous rajoutez une voilette, c'est tout à fait joli. La voilette de vos rêves, c'est très beau, ça fait vraiment, pour un chapeau de mariée, c'est tout à fait joli. La voilette, vous pouvez prendre vraiment tout ce qui vous fait plaisir. Plusieurs matières sont possibles. Là, je veux dire, toute la créativité peut vraiment s'exprimer complètement, complètement. Et pour ce faire, je vais donc vous montrer comment fabriquer un couvre-chef. Donc, moi j'aime bien avoir la tête dégarnie, je préfère. Alors donc, je vais vous montrer ça et donc nous ferons une petite cartoonette toute mignonne, toute mignonne. C'est un petit après-midi comme ça, détente, création, dédédé, dédédé. Alors, j'ai sorti plein de petites choses, vous allez comprendre pourquoi. C'est un après-midi pour les enfants, pour les petits et les grands. Alors moi, pour faire un couvre-chef, j'ai choisi de la faire noire car j'en ai déjà une blanche. Alors, je vais donc prendre, on m'a offert, je vais utiliser les cadeaux qu'on m'a offert. Et je vais me faire une casquette, une double casquette personnalisée. Pour ce faire, vous allez prendre l'outil que vous venez d'acheter chez Action. Vous avez acheté l'appareil pour faire les cercles. Maintenant, vous savez vous en servir, pourquoi ? Parce qu'il y a des vidéos à la pelle et à la balayette sur le sujet de cet appareil à 1,59€ de chez Action. Si vous ne l'avez pas, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez un compas, vous faites un cercle et vous le découpez au ciseau. Vous faites une croix à l'intérieur du cercle, vous perforez comme ça. Et ensuite, vous détourez, vous creusez votre trou. Moi, je prends mon outil que j'ai depuis très longtemps. Je m'étais dit que je pouvais aussi prendre cette page-là. Ça peut être sympa. Ouais, non. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je voulais prendre la couverture parce que regardez, il y a un joli cercle. Là, ça m'aurait fait une couronne de marguerite tout autour de la tête. Je vais peut-être faire ça. Je vais essayer. Si ça ne marchait pas, je ferai autrement. Donc, pour ce faire, vous prenez votre appareil, là, machin, et puis vous faites l'écarte. C'est un sorcier à se servir d'un truc. Alors, je vais faire un diamètre. Vous prenez le diamètre de votre tête ou de la tête de l'enfant. Moi, je vais prendre du 17. Alors, si vous avez la grosse tête, vous faites la tête que vous. D'accord ? Alors, moi, je vais mettre ça au milieu, là. C'est un appareil super facile, enfin, super simple, moi, mais ça fait exactement le même effet que l'appareil de chez Action que je n'ai pas acheté parce que ça ne sert à rien quand on a déjà ce qu'il faut. Donc, je vais essayer de... Ça va être un petit peu plus grand, là. Je regarde juste si c'est... Ah, c'est un petit peu trop grand. C'est dommage. Ça va me retirer des feuillages. Ah, oui. Ah, non. Je vais peut-être le rétrécir pour avoir les... Pour avoir les... Je vais faire moins. Je vais faire moins de 17. Je vais faire 16. Je règle... C'est pour avoir la couronne, là. Bon, c'est un peu du... 16. Je vais faire 15. Ça ne va peut-être pas me couvrir tout pareil, mais bon, on verra. 15. Je n'ai pas mesuré comme ça. Ah, ben, voilà. Ça me paraît pas mal, ça. 15. Ah, ben, voilà. C'est parfait. 15, c'est parfait. Allez, on disait que c'était bien. Donc, là, tout simplement, on fait un trou. Enfin, prenez une feuille coin-coin, hein ? Ou une feuille ronron, comme vous voulez. Et donc, là, vous vous mettez au milieu de la feuille pour pouvoir équilibrer la protection de la nuque et de la... Des yeux, hein ? Et là, vous faites, donc, un cercle. Enfin, vous faites un trou, quoi. Un trou dans la feuille, hein ? Alors, normalement, moi, ça le fait bien, hein ? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas testé ce carton, là, hein ? Mais, vous voyez ? Ça n'a pas l'air de vouloir bien couper. Il faut dire que je suis sur ma plaque en verre. Elle ne risque rien, ma plaque en verre. Ah, voilà. Et donc, ça, c'est bien. Voilà. J'ai déjà un trou, voilà. Et là, ça, je peux jeter. Parce que, regardez, c'est joli, quand même, hein ? Elle est jolie, ma casquette, hein ? Très jolie. Donc, voilà. Vous faites un trou dans votre... Vous prenez, donc, le diamètre de votre tête. Et puis, vous... Voilà, vous faites ça. Et puis, on est content. Donc, je vais, sous vos yeux ébahis, tester ma casquette, hein ? Ma nouvelle casquette, hein ? Alors, ça sera ça devant, ça derrière. Mais, ça, un petit peu... Ben, c'est un peu petit. Bon, c'est un peu petit, hein ? C'est 17, c'est 17. 17, c'est pas 15. C'est ça, le problème. Ouais, c'est... Non, ça, ça va pas. Non, ça va pas. C'est pas ma taille. C'est pas ma taille. Alors, c'est pas grave. C'est pas... Non, c'est pas... C'est pas très grave. Parce que je vais décorer. Alors, je reprends ça. Je recommence. Je t'ai fait le droit. Je reprends ça. Et c'est 17, c'est 17, hein ? Je sais pas quel tour de tête vous faites, vous. Mais moi, 17, c'est ma taille. Alors, je vais faire 17, hop, en 15. Vous savez, c'est comme si on chaussait du... On chaussait du 39 et puis on mettait du 36, hein ? Comment dire, quoi ? C'est soit vous ouvrez... Ça vous ouvrez devant. Soit vous ouvrez derrière. Mais là, il faut quand même que les panards y rentrent. Donc, bon. Allez, donc moi, je vais faire ça. Donc, je regarde si c'est bien centré. Je fais un peu au pif, hein ? Je suis un peu... Vous avez compris, quoi. Et donc, là, tout simplement, tout simplement, tout simplement, la ni-na-na-na-na. Madame, elle souffre ? Non, elle souffre pas, hein ? N'importe quoi, hein ? Voilà. Je découpe mon cercle. C'est normal que ça me... Peut-être que madame, elle a un peu usé. J'aurais peut-être dû la changer, hein ? Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais alors, c'est toujours pas coupé. Hop. Ouais, c'est peut-être que madame, elle est un peu usée. Elle est un peu usée. Parce que je suis dans le bon sens. Parce qu'une fois, vous savez, des fois, je me trompe de sens. C'est tout à fait possible, hein ? Vous savez, c'est comme ça, chez moi. Alors, donc, je vais le finir au ciseau, hein ? Comme je vous dis, hein, vous pouvez le faire au ciseau, hein ? Un compas, un... Un compas, un... Et puis, un ciseau, puis ça y est, vous faites un trou, hein ? Vous pouvez même décorer, après, autour avec de la dentelle, des fleurs. Vous pouvez faire la casquette de vos rêves, hein ? Voilà, d'accord ? Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez, hein ? C'est vraiment facile à faire, hein ? Alors là, moi, je vais la faire au ciseau, parce que ça... Je n'ai pas changé ma lame, et puis voilà, quoi. Programme, programme, hein ? Hop. Voilà, donc, vous savez... Et là, ça va aller... Ça va aller mieux, je pense. Je vais réessayer sous vos yeux. Il fait un peu... Il fait chaud, quand même. Il fait lourd, hein ? Il fait lourd, hein ? Il faut se protéger, se protéger. Et là, donc... Ah, ben, voilà. Là, c'est quand même... Ah, c'est quand même vachement mieux, vous voyez ? C'est couvert derrière, couvert devant. C'est quand même la taille. 17, c'est pas mal. C'est vous qui voyez, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est très élégant, c'est très chic, c'est très beau. Maintenant, je vais l'accessoiriser avec mes symboles. C'est vraiment, voilà, pour... Voilà. Comme ça, on est vraiment unique, hein ? Unique en son genre. Ça, c'est sûr. Alors, donc, je vais la décorer, enfin, à ma sauce. Donc, vous pourriez mettre des jolies fleurs tout autour, là. Vous pouvez mettre des jolis rubans. Moi, je vais mettre mes symboles devant s'ils rentrent, comme ceci, comme cela. Alors, avec les cadeaux que vous m'offrez, ça va vraiment être très joli, hein ? Je vais donc y mettre mes symboles. Hop. Elle va être tellement belle. Voilà, dans les couleurs que j'aime, bien sûr, hein ? Voilà, comme ceci. Regardez, c'est beau, hein ? C'est très beau. Et donc, après, vous réessayez, hein ? Vous mettez devant le miroir, vous réessayez. Alors, hop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est pas mal, ma casquette. Elle est vraiment jolie, hein ? Elle est vraiment très belle, hein ? Donc, voilà, vous faites ça, hein ? De voir si je me couvre un peu, puisque s'il fait vraiment très, très chaud, voilà. Peut-être, il faudrait que je prenne le saladier adapté, couleur noire, ou ça serait pas mal. Oui, enfin, après, on fait ce qu'on veut. Ou alors, vous mettez un slip, un truc qui épouse bien la... Wouah ! J'aurais dû mettre ma capuche. Oh, je sais. Attendez, je reviens, je vais la chercher. Je pense que ça va être super. Je suis tellement contente. Alors, je sais pas ce que j'avais... J'avais ma... Voilà. Et donc, et donc, il faut couvrir... Comme il faut couvrir devant, derrière, voilà. Alors, ça peut être bien, ça, qu'ils en pensaient. Qu'ils en pensaient que c'est bien. Ah bah, voilà. Ah bah, tout de suite. Voilà, tout de suite, c'est quand même... Ah, c'est pas mal comme ça, qu'ils en pensaient. Je vais me regarder dans le miroir, parce que je me vois pas très bien. Mais je pense que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ah, c'est très beau. Ah, là, voilà. C'est exactement ce qu'il fallait. Exactement, exactement. C'est très bien. C'est très bien. Vraiment. C'était fait pour. Transformer votre bonnet à bigoudi en casquette. C'est très chic, très chic. Alors, je vous dis, vous pouvez rajouter une voilette. J'aurais pu mettre une voilette noire si, par exemple, admettons, je vais à un enterrement. Si, ben, ça a un peu, hein. Enfin, je veux dire, j'espère pas, mais admettons, eh bien, là, je vais égreffer comme ça. On nous voit pas pleurer. Non, on nous voit pas pleurer. C'est mieux. Donc, eh bien, je suis très heureuse. Et alors, derrière, alors, vous accessoirez ici. On mettez des fleurs, des rubans. On peut faire tout ce qu'on veut. Et derrière, je vais y mettre un joli nœud, vous savez, parce qu'il faut que ce soit beau devant, derrière. Devant et derrière, devant et derrière. Il est au moins. J'avais prévu un joli ruban, un magnifique ruban. Ça y est, il a disparu le ruban. C'est ça qui est. Ah, ben, si, là. Si, un joli ruban mauve, comme ça, hein. Je vais mettre un joli nœud. Alors, comment dirais-je ? Je vais faire un joli nœud. Je le double comme ça. Je regarde. Comme ceci, comme cela. Hop. Voilà. Voilà. Je vais pas en mettre un imposant. Eh bien, ça sera joli, un double comme ça. Allez, un double comme ça. Là, je coupe. Les ciseaux, ils coupent plus. Enfin, bon, vous avez compris, quoi. C'est de la drouille. Non, c'est pas de la drouille. C'est parce que je m'en sers beaucoup, vous savez. Puis, je m'en sers un peu n'importe comment. Donc, là, j'ai fait un double nœud, comme ça. Vous savez, j'aime bien. On pourrait mettre des fleurs séchées derrière. Vous savez, je sais pas. Des fleurs séchées. On peut faire des jolis trucs, hein. Des jolies casquettes, hein. Faites une jolie casquette à votre princesse, hein. Ou à votre garçon, hein. Votre garçon. Ils vont être tellement contents d'avoir une... Oh là là. Ils vont être contents, les enfants. Content, content, content. Vous leur faites faire leur propre casquette. Comme ça, ils la mettront, hein. Ils la mettront. Après, ben... Vous mettez ce qu'ils aiment, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Attendez, parce que c'est pas jojo ce que j'ai fait, là. Alors, on va couper ça correctement, hein. Voilà. Puis, je vais brûler les bouts, parce que ça va s'effilvaucher. J'ai plus de ciseaux qui couper, moi, c'est le désir. On a compris. Donc, hop, hein. Et puis, voilà. Moi, ça sera bien. Je vais le laisser comme ça. Je brûle les machins, là, parce que... Voilà. Voilà. Je fous le feu au ruban. Et là, je vais l'accrocher comme ça, derrière. Oh, je vais être tellement belle. Ça va être tellement joli. On pourrait mettre vraiment beaucoup de choses, hein. Beaucoup, beaucoup, hein. Moi, je fais simple, là, parce que... Oui, je fais simple, là. Comme ça, hein. C'est joli. Ça, je vais pouvoir le débrancher, car je n'en ai plus besoin. Non, je n'en ai plus besoin. Voilà. Hein, c'est pas mal. Alors, je vais l'essayer, hein. Puis, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je ne peux pas me voir de... Ah, si, je pourrais prendre un miroir pour me regarder de derrière. Enfin. Alors, donc. Hop. Voilà. Moi, pour moi, elle est terminée. Alors, donc. C'est ça, là. Très, très belle, hein. Voilà. Vraiment très, très joli. Très, très belle. Voilà. Et comme ça, vous êtes bien protégés devant et derrière. Vous me direz ce que ça donne derrière le petit nœud, hein. Voilà. On pourrait faire des pendants, des jaunes rubans qui tombent, qui s'envolent comme ça, hein. Elle laisse envoler des rubans qu'elle porte, hein, dans ses cheveux. Voilà. Alors, une fois qu'on est bien protégés et tout ça, c'est super. Moi, je suis contente, hein. Contente, contente, contente. J'en avais pas. Non, j'en avais pas de casquette. Non, j'ai rien. Alors, ça, c'est bien. Combien de minutes ? Ça va. Allez. Maintenant, que vais-je faire ? On va se faire une carte shaker. On va se faire... J'invente rien, mais j'avais envie comme ça. On va se faire une petite cartoulette toute mignonne, toute mignonne. Alors, pour ce faire, nous allons recycler. Vous savez, je prends beaucoup de médicaments. Moi et Joy, on prend beaucoup de médicaments. Et alors, les emballages, là, vous savez, vous l'avez tous plus ou moins fait pour réaliser des petits neuils, des petits yeux, hein, pour vos animaux rigolos, etc. On l'a tous fait, ça. Bon. Eh bien, là, je vais faire une petite cartoulette toute mignonne, toute mignonne. Je vais prendre ce papier-là, ce bloc de papier-là. Là, avec les petits... Parce qu'à l'intérieur, il y a des petits animaux tout mignons, mignons, hein. Il y avait une page. Alors, si je me souviens, voilà, il y en a là. Ah, voilà, c'est bien. C'est bien. Je l'avais entamée. Vous voyez, elle est entamée. Elle est gravement entamée. Et alors, dedans, il y a des petits animaux. Il y a des petits animaux. Et puis, alors, ils ont des yeux. Voilà, des petits yeux. Alors, moi, j'avais envie de m'amuser, faire un truc un peu marrant comme ça pour rajouter des... Vous voyez, le zibou, le gros zibou, hein. Alors, je vais prendre cet oiseau-là. Moi, il me fait rire, il me fait rire. Par exemple, on va se faire une petite carte toute simple, toute simple. Pour se faire, pour se faire, pour se faire, je vais prendre une base de papier... Il est quelle couleur, lui ? Je vais le faire... On ne sait rien. Dans le craft. Allez, on va faire du craft, hein. Enfin, on va faire du craft. Je vais chercher une base de craft, toute prête, toute prête. Hop. Voilà, par exemple. Voilà. Ce sera très bien. Ensuite... Ensuite, ensuite, je vais prendre un matage. Un matage de ce joli papier, là. Ce joli papier, là, qui est magnifique, des feuillages. Alors, est-ce que je vais en avoir qui me plaît ? Parce que je suis un peu pénible, moi, dans mon genre. Alors, ils sont super. Il y en a plein, des animaux, là. On peut rajouter des yeux, comme ça. Je voudrais des feuillages. Est-ce qu'il y en a, là-dedans ? Il y en a ? Il y a du vert, là ? Ah, bah... Ouais, mais non. Là, il y a les images. Je n'ai pas envie de les abîmer. Enfin, je n'ai pas envie de les déchirer. J'ai envie de les garder. Ils sont rigolos. Alors, il n'y a rien de ce que je veux, bien sûr. Là, c'est du bois, mais je ne veux pas. Là, c'est des feuillages, comme ça. Ouais, bon, tant pis. Je vais prendre ça. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment beaucoup de feuillages. Ah, si, il y avait ça. Ah, ça, c'est bien. Et derrière, c'est parfait. Allez, je prends ça. Voilà. Ensuite, je vais donc découper juste ce qu'il me faut en matage. C'est-à-dire un morceau qui fait... Je ne sais plus, c'est combien ? 10, 15 ? Non, à peine. 10, hops. 10 sur 14. 10 sur 14. 10, hops. 10. Voilà. Sur 14. Un petit peu plus. 14, 2. Allez. Voilà. J'ai ma base de papier là. Ensuite, je vais le couper. Je vais faire ça. Enfin, je vais prendre un... Je prends un ciseau, je prends un cutter, on prend ce qu'on veut. N'importe. N'importe, n'importe. Et puis là, on va s'amuser à faire une découpe comme ça, aléatoire. Comme ça, un peu en... Voilà. Oh, je l'ai coupé. Ça, ça fait penser au sketch à Gaëlle. N'importe quoi, à Ariel, je veux dire. Donc là, je vais faire ça. Et puis... Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Non, non, non. Je fais ça. Alors, on va laisser en crâtre. Ça sera très bien. Donc là, je vais faire ça. Je colle celle-ci fixe. Enfin, je vais colle celle-ci, oui. Je colle celle-ci, ça c'est sûr. C'est ça. Celle-ci, je la colle. La partie, là, sur l'extérieur. Voilà. Ça, je le colle. Voilà. Comme cela. Voilà. Oui, oui, je sais. Et celle-ci, je vais la remettre en place comme ça, par-dessus. Mais en 3D. En 3D. En 3D. Donc, vous prenez du papier. Du papier, n'importe quoi. Oui, si on peut le faire avec du papier. Si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de... Oui, bien sûr, on peut. Vous prenez du papier. Vous pouvez... C'est vrai, je n'y pense jamais à le faire pour ceux qui n'ont pas de double face 3D. On s'en fiche. Vous n'êtes pas obligés d'avoir du double face 3D. Pas du tout. Moi, ce que je fais, je prends une bande de papier comme ça. Et alors, je fais... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, je les colle comme ça derrière. Hop. Avec de la colle. Pour coller dessus là et puis dessus là. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hop, voilà. Par contre, il faut faire... Moi, je l'ai mis dans l'autre sens. Moi, ce n'est pas grave. Par contre, il faut faire la même épaisseur. Mais bon, ce n'est pas très grave si ce n'est pas tout à fait la même épaisseur. Ce n'est pas dramatique. Ça ne se verra pas parce que vous appuyez un peu plus. Moi, je fais comme ça. Bon. Par exemple, on fait comme on veut. Surtout comme on peut. Donc, admettons, on fait du 3D comme ça avec du papier. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les débutantes au cas où... Voilà. Je vais faire ça propre comme ça là. Comme ça, en plus, en 3D, on voit le papier déco qui est assorti. C'est joli. Parce que des fois, quand on voit le 3D en... En comment ? Quand on voit le 3D en dessous, là, ce n'est pas forcément joli noir. Alors, vous pouvez mettre du joli papier design. Ça peut être super sympa. Voilà. Moi, je fais ça un petit peu rapidement. Bon, j'avoue. J'avoue que là, je fais ça rapidement. Mais c'est bon. C'est pareil. Donc là, je vais mettre du 3D là, du 3D là. Donc, vous faites attention de faire la même épaisseur. Vous pouvez aussi couper des carrés, puis les superposer comme ça les uns sur les autres. Moi, je ne vais pas faire ça. Enfin, voilà. Je vais laisser sécher un peu comme ça. Je vais en mettre un troisième là. Je n'ai même pas besoin de m'appliquer pour la... Vous voyez, je coupe au hasard comme d'hab. Ça ne veut pas coller. Non, ça ne veut pas coller. C'est toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, vous scotchez. Sinon, vous scotchez si ça ne tient pas avec la colle. Si ça ne veut pas coller tout de suite là. Bon, c'est parce que j'essaye de faire vite. C'est ça. Hop et hop. Donc hop. Ça sera très joli. Voilà. Ça va être beau. Ça va être très beau. Comme ça, vous voyez, on voit le papier de design. Vous avez compris. Donc on va laisser sécher. Pendant que ça sèche là. Parce que je vais le remettre comme ça. Vous voyez, par-dessus. Pendant que ça sèche là. Hop. Bon, c'était juste pour vous montrer. C'est pareil. J'invente rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Pendant que ça sèche, on va faire nos yeux. Alors, nos yeux. Hop. Alors, vous prenez. Moi, j'en ai plein des médicaments. J'en prends plein. Hélas. C'est pour mon loulou et moi. Alors, là, vous avez des capsules vides. D'accord. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, comment dirais-je ? Vous retirez le papier d'aluminium qui est derrière le plus possible. Voilà. Le plus possible. Ensuite, à l'intérieur, vous mettez les yeux de vos rêves. Alors, ça peut être des yeux bleus. Alors, vous pouvez utiliser plein, plein de choses. Plein. Des perles de rocaille pour faire le petit œil mobile. Des perles de rocaille. Des petits trucs comme ça, là. Pour si vous voulez faire des yeux bleus, des yeux roses, des yeux, j'en sais rien. Des yeux de toutes les couleurs. Ces petites perles-là, les toutes petites, petites. Dans ces boîtes-là, il y en a vraiment. Vous prenez les plus petites parce qu'il faut quand même que ça soit mobile. Il faut que ça bouge. OK. Donc, vous pouvez vous amuser à faire vraiment les yeux de vos rêves, la couleur de vos rêves, la forme de vos rêves. Ça peut être des petits cœurs. On voit ça des fois sur les carteries toutes mignonnes, là. À l'intérieur, ils mettent des cœurs au lieu des petits ronds. Alors, vous pouvez faire noir classique, mais vous pouvez aussi mettre vraiment ce que vous voulez. À partir du moment où vous mettez vos doigts, là, ou une feuille comme ça. Et puis, vous testez si ça bouge avant de coller définitivement. D'accord ? Vous mettez ce que vous avez envie de mettre et puis vous testez si ça bouge. Et si ça bouge quand vous avez mis le papier en dessous, c'est que ça ira. D'accord ? Ça ira, ça ira, ça ira. Donc, voilà. C'est... Voilà. Alors, moi, je vais prendre... Parce que j'avais remarqué... Je voulais prendre... Je vais en faire des comme ça, là, pour le prendre. Je vais prendre le pandi panda, là. Je vais faire l'oiseau, là. Je vais prendre l'oiseau. Je vais faire un gros œil. On s'en fiche. C'est pour que ce soit rigolo. Vous voyez ? Je vais faire toute sa tête, là. Ça ne sera qu'un œil. Il n'y a qu'un œil sur la bête d'oiseau. Il n'y a qu'un œil. Il n'y a qu'un œil. Et là, je vais en faire deux pour le pandi panda, là. En fait, parce que je voulais... Hop ! Vous avez compris que je fais n'importe quoi. On s'amuse. Amusez. Amusez-vous. Amusez-vous. Oh là là. Qu'est-ce qu'on rigole, hein ? C'est ça. Je cherche tous les ciseaux de la terre. Je n'ai rien du tout. C'est le délire, quand même. Il ne faut pas exagérer, Angélique. C'est ça, les gens trop gâtés contre autre chose. Eh bien, en tout cas, moi, je suis incorrigible. L'incorrigible, l'incorrigible. Tant pis, qu'est-ce que je vous dise ? Alors, donc, pour ce faire, je découpe le... Ah non ! J'ai coupé la queue. Oh là là ! Je ne vois rien du tout. Non, c'est l'horreur. Je ne vois plus rien. J'y ai coupé la queue. Oh, t'as pas mal, t'as pas mal. T'as pas mal, t'as pas mal. Bon, admettons. Admettons, vous prenez l'oiseau, là. N'importe quoi, vous prenez. Vous le dessinez, si vous n'avez pas un die-cut, hein. Un die-cut, petite tête d'animaux comme ça, tout rigolo. Vous le dessinez, hein. On peut faire des animaux rigolos, hein. Des petites têtes d'oiseaux, là, tout simplement, hein. Et puis après, on peut vraiment faire plein de choses, hein. C'est histoire de s'amuser, là. Donc là, hop, vous avez compris. Il n'y a que moi qui s'amuse, on dirait. Hop, voilà. Alors, on a un joli oiseau, là. Il était tout mignon, hein. C'est un piver, ça. C'est un piver. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, donc, j'ai mon oiseau, là, que je vais faire sortir comme ça du bois, hein. C'est ça. Alors là, c'est bon, ça colle, là. Ça colle pas, ça... Et puis là, je vais le mettre dans le... Comme s'il sortait de là. Oh, t'étais... Oh là là, il était trop bien. Oh là, mon Dieu. C'est comme s'il... Hop, il sortait comme ça, hein. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Oui, c'est comme d'habitude. Il est là, l'oiseau. Il est... Il est là, caché dans son nid, hein. On fait tout ce qu'on veut. Alors, pour ce faire... Donc, j'ai dit, je faisais un petit oeil. Alors, je vais lui faire un oeil... Un oeil... Un oeil du tigre. C'est ça. Qu'est-ce que je mets ? Je mets un oeil brun. On peut mettre un oeil brun, là. On peut mettre un oeil brun pour que ça aille avec. Je regarde. Ouais, ouf. Non, non. Ouf, ouf. Non, je vais faire un oeil... Un oeil... Un oeil... Un oeil mauve. Un oeil noir. Un oeil... On peut faire tellement ce qu'on veut qu'on ne sait même plus quoi faire. On ne sait même pas quoi faire. Voilà. Je vais lui faire un petit oeil comme ça. Allez, un petit oeil mauve. Hein ? Ouais, là, là, il va être trop beau, hein. Avec son oeil mauve. Je prends la plus petite, hein, bien sûr. Une des plus petites, hein. Donc, admettons... Et alors, je vais préparer... Je vais préparer des shakers. Des shakers pour mettre mon sentiment aussi en... En... Mon sentiment en shaker. Alors, pour ce faire, parce que tant qu'à faire, hein, vous avez compris, hein. Alors, je peux, donc, utiliser mes petites lettres, là. Alors, mes petites lettres qui sont dans ces trucs-là, hein, pour écrire un mot, hein. Alors, je ne sais pas, hein, vous écrivez bien ce que vous voulez. Moi, je vais écrire love, hein, parce que c'est facile, comme ça. Alors, je mets mes lettres, là, comme ça. Voilà. Je fais juste un oeil. Ah oui, je voulais faire les yeux pour mon petit pandi panda aussi. Alors, je vais en faire encore deux. Alors, qu'est-ce que... Mais mon pandi panda, je voulais faire des yeux... Des yeux blancs. Ah oui, mais non. Enfin, je voulais faire des yeux... Des yeux noirs avec des trucs blancs. Alors, je vais faire... Je vais faire un bout, là, avec du papier noir. Vous savez, je suis... Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce que je fais un peu tout, hein, et n'importe quoi, comme d'habitude. Je vais faire des yeux de panda. Et là, je vais faire mon sentiment. Le shaker. Je rajoute peut-être un oeil, parce qu'il n'a qu'un oeil, là. Enfin, il n'a qu'un oeil. J'ai compris. Alors, pour faire les petits shakers, là, je vais rajouter un petit peu les perles de Diamond Painting. Mais pas beaucoup, hein. Faut que ça bouge, hein. Faut que ça bouge. Faut que ça move. Alors, je vais mettre un tout petit peu. Je vais mettre du verre, hein. Du verre pour mettre... Pour que ça aille avec mon... Avec mon, comment... Ma petite cartoonette. Mais j'en mets un tout petit peu, vous voyez. Il faut que ça bouge. Donc, il faut pas en mettre de trop. J'ai mis un Diamond Painting dans l'oeil du oiseau. On met ici, toi. Bon, vous réalisez vos shakers, hein. Voilà. Voilà, hop, voilà. Donc, hop. J'en mets un peu là, un peu là, un peu là. J'en mets pas beaucoup, hein. Vraiment, histoire de... Mais ça peut servir à faire ça, hein. J'en fous partout, sauf là où il faut, bien sûr. C'est l'horreur. Bon, admettons. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui aiment bien travailler les petites choses. Toutes mignonnes, toutes mignonnes. C'est une idée comme ça pour les filles qui ont de la dextérité grave. Et alors, une fois qu'on a rempli nos shakers, ou qu'on a préparé nos yeux, eh bien, hop. Je remets là, parce qu'ils sont partis à côté. Oh là là. Oh là là. Là, il n'y a rien. Ah oui, j'ai rien, là. Je vais rajouter quelque chose, ici. Je vais faire un oeil brun, comme ça. Si ça n'allait pas, l'oeil que j'ai fait, je mettrai un oeil brun. On verra. Et ici, toi, petite perle. Voilà. Hop là. Allez. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait, donc, on a rempli nos petits récipients, on se met de la colle scotch. C'est bien, la colle de scotch, parce que ça va, ça tient. Alors, par contre, là, vous mettez de la colle de scotch. Attention, c'est là que vous mettez sur les bords, bien sûr. Sur les bords, au milieu. Non, vous n'en mettez pas au milieu, n'importe quoi. Vous en mettez sur les bords. Il faut... Alors, attention, attention, attention. Là, ça ne rigole pas. Vous appliquez. Prenez un petit diffuseur. Vous en mettez tranquillement, tranquillement. Partout, par contre, tout autour. C'est important. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez mettre du papier. Donc, par-dessus. J'espère que j'en ai mis partout. Je ne vois rien du tout à ce que je fais. Rien du tout. Pouf, pouf. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, voilà. Vous n'en mettez pas dans le... Vous faites attention que ça ne coule pas dans le truc. Vous faites attention. Il n'y a rien de sorcier, franchement. Je zoome un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu. On m'a dit que c'était un peu trop zoomé. Je ne sais plus qui qui m'a dit ça. Mais c'est possible que ça soit un peu trop zoomé. Attendez. Oui, je sais. Alors, et puis là, je vais faire un bout de papier blanc pour ça. Et puis, vous pouvez mettre le fond de papier de vos rêves. D'accord ? Attends. Bien sûr, je n'en mets pas assez. Oh là là. Je vais couper un peu à l'arrache parce que je m'en fiche. Là, je vais mettre du papier blanc. Voilà. Vous laissez sécher. OK ? C'est super important ce que je vous dis. Vous laissez sécher tranquillement, tranquillement. Et là, je vais mettre un bout de papier noir. C'est trop épais, ça. C'est un peu dommage. C'est un peu trop épais. J'aurais voulu du papier très, très fin. Bon, ce n'est pas grave. Et là, hop, je vais mettre un bout de papier noir là-dessus. Ici, là. Parce que je veux un fond noir pour mon pandy panda. Vous voyez ? Et là, on laisse sécher. Parce qu'il ne faut pas que ce qu'il y a à l'intérieur, les perles, les machins, les tout ça, ça colle sur... On dirait une petite maison. Regarde. T'es mignon. Vous laissez sécher comme ça. Pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, je vais faire mon pandy panda. Je prends mon petit pandy panda. Ça, je peux le ranger. Alors, il y a des yeux aussi. Ça pourrait être des yeux allongés. Là, les doliprane, là. Ça fait des gros shakers. C'est super sympa, ça. Bon, après, vous prenez ce que vous avez. Et puis, si vous n'en avez pas, vous ne le faites pas. Puis, c'est tout. De toute façon, on fait avec ce qu'on a. Et on fait... Voilà. C'est pour recycler, quoi. C'est un peu du recyclage. Là, je vais mettre comme ça, mon oiseau. Il a le bec qui sort, là. Je vais mettre comme ça. On disait qu'on était contents. C'est un peu... C'est un peu une carte un peu bizarre, mais... Non, pas bizarre. C'est parce que moi, j'aime bien. Alors. Donc, je prends mon pandy panda, là, parce qu'il se prête bien à ça. On m'a dit que ça, c'était une grenouille. Ah, ben, elles sont bizarres, les grenouilles. On m'a dit que ça, c'est une grenouille. Bon, si c'est une grenouille, c'est une grenouille. Moi, je ne veux pas vous contrarier, hein. Oh là là ! Surtout pas contrarier les abonnés, hein. Pas du tout, non, non, non. Mon pandy panda. Et les pandy pandas. C'est du papier très, très fin. On s'en fiche. Enfin, je m'en fiche, moi. Je vais faire ça. Donc là. Je tamponne mon petit pandy panda sur du papier fin, tant pis. Ouais, tant pis. C'est vraiment pour faire, hein. Vous avez compris. Bon, voilà. On disait qu'on était très contents. Il est très, très magnifique. Je vais en refaire un parce qu'il est tout pourri. Non, il est tout pourri. Je ne me suis pas appliquée. Hop. Parce que normalement, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça, hein. D'accord ? Comme ça, on voit où on met de l'encre, hein. C'est mieux. C'est mieux de faire ça, mais bon. Alors, hop. Ouais, ben, écoutez. Il a un oeil qui part en... On s'en fout. De toute façon, on y verra pour les yeux. Enfin, je veux dire, pas ses vrais yeux. On va lui mettre des beaux yeux. On va lui greffer les yeux. Alors, ensuite. Hop. Donc. Ça, c'est bien. Je détoure mon pandy panda. Alors, on pourrait lui faire un corps, hein. Ah, ben, tiens. J'aurais pu lui faire un corps, hein. C'est pas dur, hein. Enfin, je veux dire, hein. Avec du papier noir et puis un petit ventre blanc, hein. C'est comme ça, un pandy panda ? Oui, c'est comme ça. On dirait que je n'ai jamais rien vu de ma vie, moi. Vous savez, je ne sais même pas comment c'est un pandy panda. Enfin, bon. Je vais retirer les deux poils qu'il a sur la tête, hein. Bon, alors, il faut l'épiler, hein. Parce que, hein, ouais, les poils, c'est pas terrible. On épile le panda. Alors, hop. On fait ce qu'on fait. Alors, voilà. Donc, on disait qu'on... Ah, on était tout mignon. Ah, là, là, là. Alors, pandy panda. Pandy panda, petit ourson. Je vais le mettre sur un... Je vais le coller sur un papier un peu plus rigide. Parce que là, il a un peu... C'est un peu trop mou. C'est un peu trop mou. Il a un peu mou, le panda. Pandy panda, petit ourson. Pendant ça, ça sèche mes petits... Mes petits yeux. Hein, voilà, c'est ça. Et mon petit shaker. Shaker, c'est un peu... Shaker, c'est un peu... Voilà, hein, voilà. Je suis complètement... Vous avez compris. Je suis complètement à la masse. Oui, je le sais. Voilà. Hop. Après, vous pouvez dessiner vous-même, hein, les animaux, hein. Les petits oiseaux, les petits canards, des petits... Je n'en sais rien, moi. Des poules. Hein, des poules, des... Je ne sais pas. Bon, vous dessinez bien ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Petit panda, petit ourson de Chine. Voilà. Ah, c'est bien, hein. Il est très beau. Je vais recolorier un petit peu les petites oreilles parce que les petites oreilles, hein, c'est mal tamponné. Bon, c'est pas grave, hein. Oh, c'est pas grave. Comme ça, comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, il est très beau, mon panda. Ensuite, eh bien, est-ce que c'est sec, ça? Oh, c'est bon, tout bouge. Tout bouge, tout bouge. Super. Voilà. Eh bien, là, on va finir notre cartoonette. Pour ce faire, je vais donc coller ça. J'aurais pu le coller. Je vais mettre du double face, ça ira plus vite. Mais vous avez compris que vous pouvez mettre de la... De la... De comment? De la colle. Donc, ça tiendra très bien. Donc, là, je mets en épaisseur ma petite carte, là. Enfin, mon oiseau qui sort de son arbre, de son bois, de son je ne sais pas quoi. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus... Un arbre, un truc comme ça, avec le pied vert qui sort de l'arbre. Il y avait du papier qui était en arbre comme ça. On pourrait faire de l'embaussage. Enfin, on pourrait faire un... Comment? Un pochoir. On aurait pu faire quelque chose de magnifique. Moi, là, je fais à la simplicité. C'est vraiment très ordinaire ce que je fais, là. Mais bon, ça peut vous inspirer, vous, les artistes. Ça va vous inspirer des choses magnifiques. C'est ça que je veux... C'est ça que je... Voilà. Donc, là, je... Voilà. Super. Vous voyez? Ça fait une épaisseur comme ça. C'est sympa. Vous pouvez décorer avec des couronnes de fleurs, des trucs, là aussi, qui sortent. Là, je vais mettre mon oiseau qui est là. Ici, là. Ouais. On disait qu'on était content, hein. D'accord? Je mets mon oiseau qui sort du feuillage, là, qui est caché dans son arbre, hein. Voilà. 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 C'est pas très beau, là, les découpes. Il aurait fallu que je fasse la houppette, que je la découpe bien, machin, tout ça. Je cache les pattes, voilà, comme ça, comme s'il faisait coucou. Regardez. Oh, t'étais tout. Hein? Voilà. Oh là là. C'est vraiment fabuleuse, hein. Hein? Oh là là. Donc, bref, vous avez compris, hein. Et là, je vais détourer, je vais détourer un oeil, cet oeil-là, là. Alors, vous pouvez le découper à ras. Attention. Attention. Ne découpez pas, enfin, appliquez-vous, quoi, parce que, hein, voilà, hein. Vous coupez à ras, mais pas trop à ras, quand même. Enfin, hein, parce que le hara, c'est un joli oiseau. Mais là, c'est pas un hara du tout. Non. Alors, vous coupez, vous appliquez. Qu'on voit plus le papier d'aluminium, si comme moi, vous l'avez pas bien. Je vais le retirer, parce que moi, j'avais pas envie de... Ça sert à rien, de toute façon, au détour. Regardez. Ça va, mon boubet, t'as faim? On va manger. Et là, hop, hein. Voilà. Voilà, on est content. Et là, on va y mettre son oeil, là, sur... Bah, sur sa tête, hein. On va y mettre son oeil. Voilà. Alors, attendez, parce que je vous ai dit de pas couper à ras, vous, hein, de faire attention. Et moi, je n'ai pas fait attention, parce que je ne vois rien, mais c'est pas grave, hein. Ça va s'arranger, hein. Hop là. Aucune importance, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà. Ça va, mon bébé? Voilà. Vous faites attention de pas couper trois ras, quand même, hein. Mettez vos lunettes, pas comme moi, hein. C'est ça. Ça va, mon nounou? Non, attendez. Je fais des bêtises. J'ai retiré, là. Ah, ouais, c'est bon, ça y est. Hop. Voilà. Hop. Et donc, vous lui mettez son oeil, là. Oh, c'est trop rigolo. Je lui appuie dessus, le pauvre. Regardez, c'est rigolo, hein. C'était tout mignon, hein. Bon, vous faites attention en découpant les yeux, hein. Enfin, de pas... Ou d'attendre que ce soit vraiment bien sec, votre... C'est rigolo. Moi aussi, on disait que c'était rigolo. Avec son grenoille, là. Et puis là, vous pouvez mettre, donc, le sentiment. Moi, je vais le mettre ici en... Alors, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise. Ouais, parce que vous avez compris. C'est pas grave, hein. De toute façon, je... C'est vrai que moi, je ne m'inquiète jamais parce que je répare et tout ça. Enfin, je répare. Alors là, je vais découper proprement mon sentiment. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire... Il faut bien, bien, bien mettre de la colle, hein. Il faut bien mettre de la colle. Et si vous mettez... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire quoi ? Je ne sais plus. Mince, je ne sais plus. C'est bon, ça bouge. Je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oh, mince, je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Sinon, si vous... Ouais, il faut mettre bien de la colle et attendre vraiment que ce soit bien sec. Comme ça, vous êtes sûrs que ça tiendra, quoi. C'est ça que je veux dire. Regardez, c'est rigolo. Voilà. Donc là, il y a le... Hop, hop, hop. Toc. Ensuite, il me reste le... C'est un exemple, un peu à l'arrache, bien sûr. C'est pas de l'art, du grand art, comme je dis toujours. Aujourd'hui, on n'a plus le droit De scraper tout seul chez soi Dépasser le chacun pour soi Quand je scrape pour moi, je scrape pour toi Je te promets pas du grand art Mais juste une heure pour que tu te marres Prends du papier et un crayon On va se faire une petite carte maison Aujourd'hui, on n'a plus le droit De scraper tout seul chez soi J'ai pas de solution pour te changer la vie Mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y Prends des produits, actions et rentres à la maison On va se faire une petite création Aujourd'hui, on n'a plus le droit De scraper tout seul chez soi C'est de haine, ça ? Ouais, super. Alors... Vous, vous vous appliquez, bien sûr. D'accord ? J'ai pas de solution pour te changer la vie Mais si je peux t'aider... Après, si vous avez bien retiré, vous, le papier d'aluminium, par exemple Eh bien, c'est sûr, c'est peut-être plus facile à découper Et c'est parce que moi... Alors, attendez, je mets mon L J'écris mon sentiment comme ça en... On l'écrit comme on veut Enfin, je veux dire, hein ? Là, je vais mettre un petit bout de double face aussi Je mets du double face parce que c'est sympa Enfin, je veux dire, c'est plus facile Vous pouvez mettre de la colle puisque c'est du papier Je suis en train de m'embêter, là Ouais, je suis un peu en train de m'embêter, là J'aurais mis de la colle, c'était plus simple Parce que j'ai mis du papier vraiment ordinaire de photocopieuse Je suis en train de me galérer à mettre du double face Je ne sais pas pourquoi N'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Ça va plus vite C'est plus facile avec de la colle en génique D'ailleurs, c'est ce que je vais faire Non, mais je fais n'importe quoi, des fois Alors, L, O, V, E Ça va quand même beaucoup mieux comme ça Bon, vous avez compris que Je ne suis pas réveillée aujourd'hui Ce n'est pas possible C'est n'importe quoi Bon, alors, bref L, O, V, E, H Oh là 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 C'est super sympa Regardez Je ne sais pas On voit bien Parce que j'ai voulu que ce soit Hein, voilà Regardez, c'est rigolo Hein Bon, après, on peut mettre On peut écrire des romans d'amour Oh là là Bon, voilà quoi Hein, mais C'est super Avec les petits diamants de painting Les lettres, etc Ça peut être super original Pour un enfant Ça l'amuse, ça, non ? Hein Des mini shakers comme ça C'est trop mignon Alors ça Mon oeil brun Donc, je n'en ai pas besoin Hein, et puis mon pandy panda C'était pour vous montrer Qu'on peut aussi faire Sur fond noir Hein Donc, je vais lui mettre Ses deux yeux Hein Et puis on disait Que par exemple Il voyait son ami Non, non Ça ne va pas avec Mais bon Je vais mettre Des petites fleurs De ci, de là Pour quand même Pour quand même Égayer cette affaire là Hein Qui est des fleurs Dans l'arbre Hein Alors, je vais mettre Les yeux de mon pandy panda On est combien de temps là ? Ouais, c'est un peu long Pour faire ça Alors, est-ce que je peux Je vais essayer un truc Ouais, non Oh non Je voulais laisser Non, non, non Non, je voulais Non, j'allais faire N'importe quoi Non, j'allais J'allais faire N'importe quoi J'avais compris Que Il faut vraiment S'amuser Amusez-vous Amusez-vous Enfin, moi je m'amuse Beaucoup, bien sûr Je vais faire Les yeux Noirs Bon, moi j'ai pas J'ai les ciseaux Qui coupent pas J'ai Alors, hop là Un oeil Oh, c'est trop marrant J'adore J'ai le droit Voilà Il a l'oeil qui part en brille Regardez Hop là Oh, t'es tout mignon Voilà Par exemple Par exemple Par exemple Alors, voilà Et alors, donc là C'est tout C'est tout ce que je voulais vous montrer Oui, je sais C'est trop adorable Moi, j'adore Alors, ça Et puis, qu'est-ce que je voulais Alors, je refais pas une forêt Avec pandie-panda Je pourrais l'accrocher à un arbre Ou le pendrage Je sais pas quoi Et puis là, je vais rajouter Des petites fleurs de scie de l'arbre On avait dit Hein, on avait dit ça Enfin, moi j'ai dit ça en tout cas Je vais mettre des fleurs Couleurs un peu orangées Est-ce qu'on a ça ? J'ai rien Si, tiens, il y a ça Ah ouais, mais non Enfin Ouais, non Non, non, je vais pas mettre ça Ah, quoi que Ouais, non Non, non Je suis en train de chercher Pardon Ah si, pardon, pardon J'en avais pas des orangées Un peu que vous m'aviez offert Là, non ? Ah, tiens, c'est pas mal ça Hein ? Tiens, celle-ci là Voilà Ça serait pas mal ça Couleur Il y avait celle-là Et celle-là Ah bah tiens, c'est pas mal ça Allez, je vais mettre ça Hein ? Vous m'avez offert des petites fleurs Là, je vais m'en servir Hein ? On va mettre deux ci, deux là Sur l'arbre Voilà On disait que c'était un arbre C'est joli, hein Le love, là, comme ça Je sais pas si vous voyez bien On voit bien, là, à la caméra C'est super sympa, non ? Moi, j'aime beaucoup Alors, hop Bon, enfin, c'est une histoire comme ça Je vais mettre des fleurs Comme ça Qui sont un petit peu aux couleurs de l'oiseau Là, comme ça Oh, c'est trop beau Allez, des fleurs de ci, de là De ci, de là Alors, une là, là Une là, une là Une là Hop Une là Une là Une là Voilà Et puis une là Une rose Voilà Comme ça, par exemple Vous en pensez Vous en pensez que c'est pas mal Et puis, voilà Une là Voilà Allez, ça suffira Suffira d'une fleur Une petite fleur Une petite fleur Voilà, ça suffit Alors, bon On a dit qu'on était contents Contents C'est ça Voilà Allez Donc, j'espère Bon, elle est rigolote Voilà Ça fonctionne super bien Mon petit Mon petit chouchou C'est mon petit panda Franchement, je le trouve Trop, trop adorable Voilà Eh bien, j'espère Que ça vous donnera des idées Que vous vous amuserez Avec les enfants Ou pas Prenez du bon temps Voilà Si vous voulez pas scraper Vous ferez ça cet hiver Et puis c'est tout Voilà Je vous embrasse très fort Prenez soin de vous Hop là Et surtout Hop là Il faut quand même qu'on me voit Je suis tellement belle Tout me va Vous savez bien que tout me va Regarde-moi ça Si c'est pas magnifique Regarde Donc, du coup Voilà Protégez-vous du soleil Surtout C'est très important Hydratez-vous Et couvrez-vous la tête Mettez des lunettes de soleil Si vous pouvez remettre Voilà Protégez-vous Je vous embrasse très fort Et puis je vous dis Ah non, pas demain dimanche Enfin Je sais pas Je vous embrasse très fort En tout cas Et si vous me voyez pas demain Ne vous inquiétez pas C'est parce que je peux pas D'accord Je vous embrasse bien fort Prenez soin de vous Je répète C'est quand même pas ma faute Et puis Et puis voilà Ciao Ciao